Bonjour Saïo, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire un peu ce que tu fais ? Bonjour, ça va faire à peu près 12 ans que je peux te présenter. J'ai commencé dans la ville de Paris et aujourd'hui j'essaie vraiment de conserver une pratique vraiment de rue et en même temps de faire ce travail de transition entre la rue et les institutions et un travail d'atelier ou de carré comme on peut voir ici, tout en conservant vraiment cette authenticité, ce travail. L'origine du graffiti, sa spontanéité, son travail très brut, presque naïf et tout simplement le transposer dans d'autres contextes. Et donc tu produis aussi des fanzines, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on trouve dedans ? Pourquoi est-ce que tu fais sous cette forme-là ? Alors, il a auto-édité à l'heure actuelle 16 fanzines et il a aussi fait pas mal de participation avec d'autres personnes comme Laura Morskine. L'intérêt pour moi du fanzine est d'avoir bien sûr une auto-production, donc être très très libre, bien sûr, dans ce travail-là. Et pour moi, c'est un moyen d'archivage, parce que c'est une pratique, bien sûr, qui est éphémère, donc il n'y a quasiment qu'une trace qui reste de cette pratique puisque absolument tout ce qui est fait depuis maintenant 11-12 ans a totalement, dans la quasi-totalité, disparu. Il y a eu cette première démarche et je pense que la seconde démarche qui est un peu plus importante maintenant qu'il voudrait aborder est un travail de réflexion autour de cette pratique, comment la transcender, la dépasser et amener un travail d'écriture autour de ça, que ce soit poétique ou véritablement conceptuelle. Voilà les ambitions à l'heure actuelle, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on trouve alors dans ces fanzines ? Pour la plupart, il y a un travail d'archivage photographique où on voit, il recense ce qu'il est pu faire dans la rue, essentiellement de la peinture et un petit peu aussi de travail papier qui peut être à l'issue de mes peintures, le travail de recherche de sketch. Et maintenant, j'ai fait aussi deux qui étaient autour de la poésie, deux fanzines et deux poèmes. C'est dix poèmes par fanzines que j'essaie à l'heure actuelle de mettre en musique. Et un dernier travail qui est fait et qui est entre fanzines et l'objet, qu'on appelle « Douïdès ». Autour de mon arrestation qui a eu lieu, il y a un travail de recyclage, de détournement, en fait, du travail de la police, de l'État, autour de mon propre travail. Et je présente ce travail pour revendre, en fait, les propres photos de la police au prix qui me demande de payer les amendes. Je travaille sur ça, entre autres, je présente ça au FRAC de Marseille pour 2016, cet été, à la rentrée en octobre. Et je travaille sur d'autres projets qui vont arriver ou je travaille sur un rapport entre la vidéo et l'objet qui doit découler. Comment, si tu préfères, d'une forme de fiction, d'un documentaire, il est possible, en fait, du scénario qui est présenté dans cette vidéo, d'obtenir comme une archive de cette potentielle fiction, comme si un individu parlait d'un livre qui n'existait pas dans un film et que ce livre était achetable à la suite de la sortie de ce film-là, par exemple. D'accord. Donc, ce nouveau lien que tu cherches à établir avec des institutions, c'est aussi une façon de pointer certains paradoxes que ces institutions peuvent avoir, justement, parce que si le FRAC, par exemple, achetait ses documentations pour payer ses amendes, donc ce serait de l'argent public qui irait directement au Trésor public. À quelques stocks. Et quel lien est-ce que tu vois entre le fanzine et le graffiti ? Est-ce que, dans la façon de faire, il y a des choses qui sont communes ou est-ce que, historiquement, il y a des liens ? Un peu plus sur l'issue du punk, je pense qu'il y a un peu un lien avec la pratique du graffiti. Il y a surtout, je pense, une dichotomie entre la manière toujours aussi très spontanée, très simpliste, très jetée, de la manière de faire un fanzine, de ne pas trop réfléchir à la problématique de mise en page ou d'obtenir forcément quelque chose de très léché, disons. De faire un peu une éloge d'une forme, pas de décadence, mais d'un produit très relativement massif. Et je pense que c'est aussi un bon exercice pour des gens issus du graffiti de réfléchir à cette pratique, de devoir la mettre en scène par le bien, en l'occurrence, d'un objet à papier et de trouver des issues, des solutions, des mécaniques pour l'évoquer, en tout cas le déléguer par un autre moyen que simplement la pratique de rue. D'accord. Qu'est-ce qui est important dans ton travail ? Qu'est-ce que tu cherches à mettre plus en avant ou à défendre ? C'est un travail qui doit disparaître. L'éphéméra, actuellement, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la disparition de l'œuvre. Qu'elle doit, en tout cas, pas forcément disparaître, mais en tout cas évoluer. Une forme d'interaction, au même titre que le graffiti, est avant tout une interaction. De le considérer dans sa totalité est bien sûr une interaction avec un support. Enfin, le support est la ville, donc c'est un support qui est vivant et forcément découle une interaction. Donc ce jeu d'interaction m'intéresse et il essaie le même titre que de le pratiquer dans la rue, peut-être aussi le pratiquer dans l'atelier ou que ce soit aussi chez les collectionneurs. Par exemple, qu'un tableau puisse évoluer ou qu'une photographie puisse évoluer, qu'un document puisse évoluer, qu'il ne soit pas pérenne, qu'il ne soit pas figé dans le temps, qu'il ait lui-même son propre circuit, son indépendance vitale. Oui, donc il y a un lien à la narrativité, peut-être, dans ton travail, au fait de raconter des histoires, de les mélanger, de les confondre, que l'œuvre est une vie et peut-être une mort. Bien sûr, bien sûr. Entre autres, oui. Entre autres. Très bien. Merci beaucoup, Sayo. Merci.